Bienvenue dans une nouvelle vidéo GeekTech, aujourd'hui nous sommes ici pour voir ce nouveau trépied que j'ai reçu il y a environ 3 semaines et demie et j'attendais de faire cette vidéo au bon moment. Alors ce que nous avons ici c'est le modèle SH05 de Sirui, comme vous pouvez le voir il se compose d'une tête vidéo fluide et bien sûr des trois axes et peut supporter une charge maximale d'environ 6 kg et c'est un trépied vidéo très solide pour de nombreuses raisons alors soyons honnêtes un trépied n'est certainement pas la chose la plus excitante à recevoir ou à acheter parce que vous savez que ce n'est pas un boîtier d'appareil photo ce n'est pas un objectif et ce n'est pas un cadran c'est un super équipement et tout le monde devrait l'avoir mais ce n'est pas aussi excitant que d'avoir un nouvel objectif ou un boîtier d'appareil photo ou un stroboscope mais sans un trépied nos équipements ne vont pas pouvoir être utilisés convenablement. Alors couvrons les choses que j'aime le plus à propos de ce trépied donc définitivement ma partie préférée de celui-ci c'est la manche qui permet de déplacer ce qui est sur le trépied dans tous les sens ses finitions en caoutchouc et la façon dont il est construit il permet de retourner automatiquement en position initiale c'est probablement ma partie préférée de ce trépied car c'est très difficile de faire des rushs correctement et surtout c'est très difficile de trouver un bon trépied qui a ce genre de fluidité. Le deuxième point est le fait qu'il soit léger malgré sa taille il reste léger à 3 kg environ ce qui est idéal à transporter avec possibilité d'atteindre environ 1 m de long mais tu peux enlever la tête et faire encore plus court. Personnellement je trouve qu'il est solide et bien construit une autre chose très étonnante à propos de ce trépied et en fait les pieds avec des caoutchoux classique qui est très utile pour pratiquement n'importe quel endroit. Mais si tu es dans des endroits extrêmes vous avez peut-être besoin de quelque chose de plus pour garder le trépied très stable comme ces pics pointus que vous pouvez simplement devisser pratique quand l'occasion se présente pour que tu puisses les mettre peut-être différemment dans l'herbe ou quelque chose de moins stable cela permet de faciliter l'utilisation surtout dans un cadre professionnel. C'est probablement très facile, probablement sympa d'avoir pensé de façon qui soit à toute épreuve. La façon dont ils ont pensé à chaque détail quand ils ont conçu ce trépied de manière que tout le monde puisse l'utiliser sans problème. Beaucoup de trépied vidéo professionnels ont un mécanisme de verrouillage au milieu pour éviter que les jambes ne bougent et ne changent de position. Mais l'écartement central du SH05 ne peut pas être verrouillé. C'est certainement une caractéristique manquante qui peut faire une grande différence en tirant l'écarteur vers le haut. Les jambes se déplaceront vers l'intérieur et la hauteur du trépied augmente. Mais la possibilité de cette configuration est moins sûre. La tête du SH05 a un bouton pour régler le panoramique et un autre pour régler l'inclinaison. Le mouvement est étonnamment doux et anxieux et la tête a une bonne qualité de friction et de résistance. Ce qui est particulièrement pratique lors du tournage avec un téléobjectif ou des configurations lourdes. Lors de l'inclinaison vers le haut ou vers le bas, puis en lâchant l'inclinaison, il reviendra lentement en position centrale. Il faut dire qu'il est assez proche d'une option solide concernant les petits appareils photos. Car je n'ai pas besoin d'un trépied lourd puisque la configuration de l'appareil photo est légère mais avoir la rotule est un énorme avantage pour un trépied photo car je peux vraiment affiner l'horizon grâce à un niveau de la bulle et grâce à la poignée. Et je dois aussi admettre que le mouvement est beaucoup plus fluide. Vous pouvez vraiment obtenir un mouvement fluide et continu à la fois en inclinaison et en panoramique. Et bien voilà tout pour le trépied de la marque Syrui. D'autres produits arrivent bientôt sur la chaîne. Alors comme toujours, si cela vous a plu, il ne vous reste qu'une seule chose à faire, abonnez-vous pour les futures vidéos. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501